Salut c'est Vindy, on va voir les changements techniques de la 1.20.2 Alors si vous avez loupé les changements techniques de la 1.20, j'ai pas fait de vidéo mais j'ai fait un post Discord Celui-là qui regroupe donc tous les changements par catégorie Vous pouvez le retrouver sur la partie guide datapack sur mon Discord Vous avez le lien de mon Discord dans la description On revient à la 1.20.2, je vais commencer par vous montrer un changement qui a été fait sur ressource pack Mais aussi sur datapack, là je vous le montre sur datapack, c'est la même chose sur le ressource pack C'est l'incompatibilité de ce pack avec une certaine version Là j'ai un datapack qui est incompatible puisqu'il est sur fond rouge, j'ai même écrit qu'il est incompatible Seulement il fonctionne très bien puisque les commandes qu'il y a à l'intérieur n'ont pas changé depuis la dernière version S'il est incompatible, c'est tout simplement parce que la version du pack format qu'il y a dans le fichier pack.mcmeta Ne correspond pas avec la version qui est utilisée dans le jeu Par exemple là c'était en 1.20.2 et la nouvelle version est donc 18 Donc j'ai juste à faire ça, à enregistrer et là il fonctionnera Seulement, vu qu'il fonctionne aussi bien en 1.20 mais qu'en 1.20.2 J'aimerais faire en sorte qu'il s'affiche correctement dans toutes les versions Pour ça je vais utiliser une nouvelle chose qui est supported format et là je vais mettre tous les formats avec lesquels il est compatible Alors du coup il faut connaître les formats évidemment qui correspondent aux différentes versions Donc je vous le mettrai dans la description je pense Donc là ce qu'on peut mettre comme valeur c'est une valeur d'un nombre entier mais ce qui n'a pour moi aucun intérêt Ce qu'on peut faire aussi c'est un tableau et mettre toutes les valeurs qui sont compatibles Par exemple 15 et 18, 15 c'est 1.20, 18 c'est 1.20.2 Ce qui permet d'éviter les versions 16 et 17 qui correspondent à des snapshots Mais ce qu'on peut faire aussi, troisième possibilité, c'est mettre un objet avec une valeur minimale et une valeur maximale Et là toutes les valeurs comprises entre 10 et 18 seront compatibles, en tout cas seront affichées comme compatibles Alors ça, cette partie là évidemment c'est optionnel Par contre si vous la mettez, vous êtes obligé de mettre le pack format Le pack format lui n'est pas optionnel Et vous êtes obligé aussi que le numéro qu'il y a dans le pack format soit compris dans les numéros qu'il y a dans supported format Donc là je pourrais aller jusqu'à 20, ce serait bon évidemment Je rappelle que c'est pour le datapack et le ressource pack Il y a autre chose qui est aussi pour le datapack et pour le ressource pack, c'est l'overlays Overlays va nous permettre de rajouter des parties de datapack ou de ressource pack Pour modifier le pack d'origine selon une version qu'on aura définie Alors on va tout d'abord montrer comment on fait dans le datapack ou le ressource pack Et bien on va créer différents dossiers Ces dossiers vont être des overlays pour remplacer le pack d'origine Là on est dans un dossier de datapack puisqu'on retrouve pack.mcmeta et data Donc dans data j'ai bien entendu un nom de domaine, les dossiers du datapack Et j'ai deux fonctions, check que je ne vais pas modifier et test que je vais modifier Qui d'origine dit le jeu n'est ni en 1.20 ni en 1.20.2 Si je retourne dans mon dossier de datapack, vous voyez que j'ai aussi deux nouveaux dossiers Qui sont deux nouveaux overlays Ces overlays vont être composés de la même façon qu'un datapack ou qu'un ressource pack Ce qui veut dire que si je vais sur par exemple version 18 J'ai ici data puisque je suis dans un datapack Si j'étais dans un ressource pack ce serait assets Puis je vais retrouver tous les dossiers qu'on retrouve d'habitude dans data ou dans assets Ce qui veut dire que je vais avoir mon nom de domaine Puis je vais avoir les dossiers de mon datapack que je veux modifier Donc là je vais juste modifier test.mcfunction pour dire ceci Tandis que d'origine je dis cela Alors ça veut dire que si je fais la fonction better bundle test Et bien c'est ce message qui va s'afficher si je suis en 1.20.2 Tandis que si je ne suis pas en 1.20.2 ni en 1.20 C'est ce message qui va s'afficher Et évidemment j'ai créé un autre overlay qui est version 15 Où du coup je fais une autre fonction test encore une fois pour dire ce message Si je suis dans la version 15 Alors hop si je reviens en arrière Vous voyez que là j'ai nommé version 15 et version 18 Ce n'est pas ce nom là qui va définir dans quelle version du jeu est-ce qu'on va faire notre fonction test Puisque ce nom là, là j'ai mis vraiment ce que je voulais J'ai mis version 15 mais si je veux mettre Vindy Super Youtuber il n'y a pas de problème Il faut juste respecter les règles d'écriture de d'habitude Mais du coup c'est quoi qui va définir dans quelle version est-ce que je veux appliquer cet overlay plutôt que celui-là Et bien ça, ça va être dans le pack.mcMeta Où on va mettre notre overlays On va mettre des accolades On va mettre entries de points On va mettre des crochets Et on va mettre différents objets Donc un objet par overlay Directory c'est tout simplement le nom du dossier de l'overlay Et formats qui reprend exactement les mêmes structures qu'on avait mis pour les variables de supported format Va nous dire dans quel format du jeu est-ce qu'on veut appliquer notre overlay Alors je vous rappelle que les overlays remplacent ou modifient des choses du datapack d'origine Par contre en aucun cas ça ne peut supprimer des choses du datapack d'origine Alors maintenant il reste une chose que vous demandez sûrement C'est ok là j'ai mon datapack d'origine Il est modifié par celui-là et par celui-là dans la version 18 du jeu Mais du coup, s'il est modifié deux fois Qui aura le dernier mot entre celui-là et celui-là ? Et bien c'est tout simplement le dernier de la liste des overlays Donc en l'occurrence ce sera celui-là qui aura le dernier mot sur la version 18 S'il y a des choses qui sont modifiées par les deux overlays Au niveau des commandes, les 50 dernières sont sauvegardées sous le fichier commandistory.txt C'est donc une liste de 50 commandes qui seront toujours accessibles Même quand vous quittez votre monde et que vous le rejoignez plus tard Vous pouvez aussi modifier directement ce fichier pour mettre les commandes que vous voulez On a une nouvelle commande, c'est slash random qui permet de générer un nombre aléatoire J'ai fait une vidéo sur cette commande Je vais vous montrer maintenant comment l'utiliser Je pense que le meilleur moyen c'est de l'utiliser avec un scoreboard de type demi Donc je crée un scoreboard de type demi que j'appelle random Ensuite je fais la commande random pour faire un nombre entre 1 et 7 ici Et je le mets à la suite d'une commande executeStore Ce qui me permet de stocker le résultat généré par cette commande dans mon random de type demi Et ensuite il ne me reste plus qu'à utiliser les sélecteurs et les arguments comme je l'ai fait ici Pour faire telle ou telle chose selon le nombre qui a été généré J'en profite aussi pour vous montrer que vous n'êtes plus obligé d'écrire vos commandes sur une seule ligne dans les fonctions Ce que vous pouvez faire maintenant c'est mettre un anti-slash à la fin d'une ligne Et mettre la suite de la commande sur une autre ligne Je peux le faire plusieurs fois d'affilée si j'en ai envie Une autre grosse nouveauté ce sont les macros Ce sont des fonctions qui vont pouvoir contenir une ou plusieurs variables Pour avoir une fonction de type macro il faut que dedans il y ait au moins une commande de type macro qui commence par un dollar Ce qui veut dire que les commandes de type macro ne peuvent être mises que dans les fonctions Et les fonctions de type macro peuvent aussi contenir des commandes normales C'est à dire qui ne commencent pas par le symbole dollar Comme ceci par exemple Maintenant les commandes de type macro Ce sont donc ces commandes qui commencent par le symbole dollar Mais il y a aussi les variables à l'intérieur D'ailleurs pour mettre une variable on met dollar On met un couple de parenthèses Et à l'intérieur de ces parenthèses on met le mot qui correspond à la variable Qui va être changé lorsque l'on fait la commande slash function Donc vous voyez cette commande, cette fonction qui s'appelle setTime Si je l'exécute comme une fonction normale Ça ne va pas fonctionner tout simplement parce que je dois mettre tous les arguments de cette fonction Lorsque je fais la commande slash function Alors pour mettre ces arguments il y a deux méthodes La première c'est de les mettre en tracolade Donc je vais mettre tous mes arguments à la suite les uns des autres Donc là j'en ai qu'un seul Donc c'est time Et je vais lui donner la valeur que je veux par exemple midnight Donc là ça me met le soleil à minuit Et ça me met aussi cette phrase le temps était affixé à midnight Puisque tout simplement ça va remplacer tout ceci par la valeur que j'ai désigné Qui ici était midnight Mais je peux aussi mettre par exemple un chiffre Par exemple si je mets 5000 Voilà ça change la position du soleil Et ça me met le temps était fixé à 5000 Puisque évidemment cette variable est la même que celle-ci Donc j'ai juste à l'écrire qu'une seule fois quand j'appelle ma fonction Maintenant un autre exemple C'est si vous avez différentes variables dans une même fonction Donc là j'ai item1, item2, j'ai le count qui est utilisé deux fois Et j'ai commande Donc ça, ça va me faire directement une commande Puisque j'ai le premier dollar qui correspond à celui-là Et j'ai ceci qui correspond à une variable Donc si je vous le montre Donc voilà je l'ai fait ici Item1 j'ai mis du diamant, item2 de la redstone Count sur 5 Et la commande j'ai mis say ok Et donc vous voyez je dis ok Je reçois bien 5 diamants et 5 redstone Par contre dès l'instant où il y a au moins un argument Qui n'est pas renseigné ou qui est faux Et bien ça me met un message d'erreur Donc là c'est faux Puisque je mets le slash Sauf que la commande est exécutée depuis une fonction Et dans les fonctions on ne doit évidemment pas mettre les slash Donc ça c'est pour la première partie Donc c'est à dire mettre les arguments directement dans les accolades Mais il y a une autre façon de faire C'est d'utiliser le whiz Prenons cette fonction Je commence par nettoyer mon inventaire Et ensuite je me donne des diamants d'un certain nombre Qui est défini par cette variable xp level Et bien je peux faire comme ceci évidemment Mais je peux aussi utiliser le whiz Et ça va chercher un nbt tag Qui s'appelle par le nom que j'ai désigné ici C'est à dire dans mon cas xp level Qui est compris soit dans un bloc désigné par ses coordonnées Soit dans un fichier de storage Défini par le nom du fichier On n'a pas encore vu ce que c'est Mais on verra les storage dans certainement le prochain épisode Ou alors évidemment dans une entité Et qui est défini par soit le nom d'un joueur Soit un sélecteur Soit un uuid Donc moi j'ai évidemment ce nbt tag qui s'appelle xp level Qui est dans ma liste des nbt tags Et qui correspond à mon niveau d'expérience Ce qui veut dire que si je change mon niveau d'expérience Et qu'ensuite je refais cette commande Et bien le nombre de diamants donnés correspond évidemment à mon niveau d'expérience Donc je vais vous montrer que j'ai bien cette variable dans mes nbt tags Vous voyez elle est ici xp level Qui est actuellement la valeur 5 Par contre si vous mettez le nom d'un nbt tag Qui n'est pas directement dans la liste des nbt tags Mais qui est compris à l'intérieur d'un autre nbt tag Par exemple Imaginons que je veux mettre slot ici Donc là hop je mettrai slot Mais ça ne marchera pas Puisque c'est à l'intérieur de inventory Puisque c'est Donc quand c'est soit à l'intérieur de crochet Soit à l'intérieur d'accolade Il faut utiliser donc le pass ici Donc là par exemple Je mettrai inventory Et vu que c'est à la première position Je vais mettre entre crochets le 0 Si c'est à l'intérieur non pas d'un tableau Mais d'un objet Et bien je mets juste le nom qu'il y a avant Et puis je peux mettre plusieurs noms à la suite Si c'est à l'intérieur d'un objet Qui est lui-même à l'intérieur d'un objet Je n'explique pas trop en détail le pass Mais je l'avais expliqué plus en détail Sur je crois que c'était la deuxième La deuxième vidéo sur la série des exécut Donc allez le voir c'est beaucoup plus détaillé Ensuite pour les valeurs chiffrées Je peux mettre un multiplicateur Donc par exemple si j'ai le nombre 10 Qui est multiplié par 1,5 Ça me donnera le nombre 15 Donc évidemment tout ça c'est optionnel Alors du coup c'est bien le with Mais on est obligé d'utiliser des nbt tags Si je veux utiliser autre chose que des nbt tags Ce n'est a priori pas possible Sauf qu'en fait c'est quand même possible Pour ça je vous conseille d'utiliser depuis un storage Mais en fait avant de faire ça Il va falloir stocker des valeurs Dans un fichier de storage Et donc ça se passe avec le ExecuteStoreResultStorage Le nom de notre fichier de storage Le chemin Ça c'est le petit mot qu'on met pour dire Le type de valeur que c'est Donc là c'est pour des integers entiers Et le multiplicateur On est obligé de le mettre même si c'est multiplié par 1 Run Et là on met la commande Par exemple si on veut depuis un scoreboard Mais j'aurais pu aussi mettre la commande random Si on veut faire un nombre aléatoire Le snakecase remplace le camelcase C'est à dire qu'au lieu d'avoir des choses écrites comme ceci Avec des majuscules au début de chaque mot Il faudra désormais mettre tous les mots en minuscules Et mettre des tirées pour séparer les mots C'est le cas pour le below name du scoreboard Mais c'est aussi le cas pour les nbt tags Et qui concernent les effets Que ce soit les effets du beacon Les effets des mobs Ou d'autres effets dans les nbt tags D'ailleurs pour ces effets dans les nbt tags Il ne faut plus mettre de numéros Qui correspondent à un effet Mais mettre directement le nom de l'effet Vous retrouverez ces noms en faisant la commande Slash effect Il y a aussi un nouvel attribut Qui est maxabsorption Qui va compter le nombre de demi-cœurs jaunes Qu'un joueur pourra avoir au maximum Toujours avec les commandes Il y a une nouvelle game rule Qui concerne les enderpearls Qui va décider si oui ou non L'enderpearl dispawn lorsqu'un joueur meurt Donc lorsque son propriétaire meurt Elle est par défaut sur la valeur true Pour la game rule random ticks speed Il y a désormais l'accumulation des couches de neige Ainsi que l'eau qui gèle Qui sont prises en compte par cette commande Pour les commandes blocs On peut désormais sélectionner du texte Donc ça c'est pas nouveau Mais la nouveauté c'est que Ce qui est affiché à l'écran Va suivre le curseur Ça c'était pas le cas avant Et c'est bien plus pratique Faut l'accorder Pour la commande slash item On peut désormais se renseigner Ou modifier Ce qu'il y a pour les chisel book save Mais aussi pour les jukebox Et comme à chaque nouvelle version Il y a eu des fixes sur les displays entities Et des nouveaux game events Il y a aussi eu des ajouts Sur les loot tables et les armor trim Mais je vous en parlerai Quand on abordera les vidéos Sur les sujets concernés Et puis pour terminer Il y a bien sûr eu des nouveaux tags Alors il y a des nouveaux tags Sur les nouvelles maps Proposées par les villageois Seulement c'est encore expérimental Pour l'avoir en jeu Il faut installer un data pack en plus Comme c'est le cas pour les bundles Donc je n'en parle pas plus Puisque c'est sujet à changement Il y a aussi eu des tags Sur les damage type Donc il y en a deux Il y a no knockback Et il y a always kill armor stand Qui font globalement ce que leur nom indique Pour les blocs Il y a deux nouveaux tags Qui sont concrete poders Qui va rassembler tous les concrete poders Et camel stand step soon block Pour les blocs sur lesquels Les chameaux vont pouvoir jouer des bruits Enfin pour les mobs Il y a non controller rider Qui va concerner des mobs Qui sont passagers d'autres mobs Donc ici ça concernerait mon poulet Alors par défaut Quand il y a un mob sur un autre mob C'est le mob qui a au dessus Qui contrôle la direction des deux mobs Si je ne veux pas que ce soit ce mob là Qui le contrôle Et bien je mettrai mon poulet Dans la catégorie de tag Non controlling rider Et pour le coup ce sera le mob qui a en dessous Ici mon cochon Qui contrôlera les deux entités Voilà je pense que c'est tout Alors si j'ai oublié des choses N'hésitez pas à me le dire en commentaire A la prochaine